Coucou, bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver, c'est Karen sur Cas Concrets en ce jour si spécial de ce mardi de septembre où je suis venue au monde il y a quelques années. Voilà, et oui c'est mon anniversaire les amis, alors je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage. J'allais dire c'est mon tirage d'anniversaire, mais comme je partage tout avec vous, c'est aussi votre tirage à vous. Alors on va démarrer comme d'habitude, vous le savez, avec un choix à trois colonnes, vous vous laissez guider par votre intuition, derrière chacune de ces trois colonnes se cachent trois mots et puis je vais vous faire une guidance à partir de ces trois mots. Voilà, je remercie également les personnes qui me soutiennent en m'adressant des dons et bien sûr qui likent et qui partagent ces vidéos pour aider à faire connaître ma chaîne. N'oubliez pas que vous avez tout dans la barre de description. Si vous souhaitez vous abonner à tous les réseaux sur lesquels je suis présente, ainsi que le lien vers le Paypal si vous souhaitez me faire un don ou vers bien sûr me commander un produit, c'est encore mieux, vous pouvez tester ce que je fais. Et vous allez sur k-concret.com Allez, j'arrête de vous faire ma petite pub et puis on y va, c'est parti. Pour la main, ceux qui vont choisir la première colonne, donc c'est celle de la main. La deuxième colonne, c'est celle avec la petite sorcière. Allez, je vous les montre, pardonnez-moi, pardonnez-moi, c'est vrai que moi je les vois, je les connais, mais c'est important que je vous les montre de plus près. Hop, la petite sorcière, comme elle est rigolote. Vous avez vu, j'ai acheté des nouveaux charms, je vous les mets petit à petit pour vous les faire connaître. Et le dentifrice, donc la main, la sorcière ou le dentifrice. A vous de jouer, à vous de choisir. Alors on y va, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi la colonne de la main, on découvre les trois mots ensemble. Par exemple, sympathie, abondance et séduction. Alors il y a des périodes durant lesquelles nous nous sentons comblés par la vie. Et puis c'est comme si en fait, il y avait une espèce de main visible qui nous appordait plein de belles émotions et tous les bons sentiments et beaux sentiments que nous rêvons de ressentir chaque jour. Vous savez quand on est en train de se dire, ah si j'étais comme ça tous les jours. Et pour être heureux quoi, pour être bien. L'énergie du donner-recevoir là circule de manière fluide en fait et vous accompagne en abondance en fait, ce qui vous permet de partager des beaux moments de sympathie avec les autres. Cette main, c'est une main qui donne, mais c'est aussi une main, vous pouvez y reverser et être la main qui reçoit. Vous pourrez même trouver un intérêt plaisant à jouer légèrement de votre séduction et de votre rayonnement auprès des autres. Ce qui ne déplaira pas du tout à vos interlocuteurs, au contraire. Et quand je parle de séduction, bien sûr, je ne suis pas en train d'associer ça à de la sexualité. Mais je parle bel et bien de se séduire les humains les uns les autres juste pour être heureux de se fréquenter, de passer du temps ensemble. Cette main tendue vers vous, elle vous apporte de beaux présents. Non pas matérielles, mais bel et bien en résonance avec notre humanité et notre lien social. C'est une belle période durant laquelle vous aurez plaisir à partager avec les autres dans un but commun d'enrichissement humaniste et spirituel. Voilà pour vous les amis de la colonne avec la main. Je vous fais des gros bisous. Merci pour vos likes et vos partages. A bientôt. On va passer à la colonne numéro 2, la sorcière. Alors, quels sont les trois mots pour cette petite sorcière aujourd'hui ? Pour vous, volontaire, honnêteté et santé. Alors, est-ce que vous saviez que celles que nous appelions sorcières autrefois furent en réalité des druidesses, des chamanes ou des grandes prêtresses ? Leur savoir médical qui était holistique, ce qui signifie qu'il englobait tout le corps et pas juste une partie. J'ai mal au genou, on ne me soigne que le genou. On cherche pourquoi on a mal au genou ? Est-ce qu'il y a du poids sur ce genou ? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui coince ? Leur savoir médical holistique, il était grand et sage, donc. Leur rôle était de venir en aide à celles et ceux qui en avaient besoin et aussi de transmettre ses connaissances par enseignement. C'est le maître à l'élève, comme je vous le disais, les grandes prêtresses, les druides, etc. Il avait toujours un élève avec eux. Et là, vous êtes dans cette énergie, en fait. et vous ressentez aussi une certaine sagesse dans votre cœur et vous avez une réelle volonté d'assister le genre humain afin qu'il se sente en condition, en meilleure condition, pardon, et que ce soit en passant par sa santé physique, bien sûr, mais aussi le moral et bien sûr la spiritualité. Donc, vous êtes comme cette petite sorcière, en fait. Là, vous voudriez fabriquer des petites potions magiques ou une potion magique qui puisse rendre à tous la pureté du cœur, le courage, mais aussi l'honnêteté de nous voir tels que nous sommes afin d'améliorer ce qui doit être changé ou de révéler ce qui doit être révélé. Soyez certains ou soyez certaines que votre petite touche de magie contribue à changer le monde, les amis. Et oui, n'oubliez jamais ça, ne sous-estimez jamais le pouvoir que vous avez vous-même. Merci à vous, la colonne numéro 2 avec la petite sorcière. On va passer tout de suite à la colonne numéro 3. Merci pour vos likes et vos partages et vos dons. Bisous à tous. Donc, la colonne numéro 3, on découvre ensemble les trois mots qui vont avec le dentifrice. Compréhension, vérité, et noblesse. Donc là, en fait, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous pousse de plus en plus vers la quête de sens et de vérité. C'est-à-dire que le dentifrice, c'est quand on smile, vous savez, le ultra-bike, le smile tout blanc qu'on voit, qui brille. Et là, en fait, vous, il y a quelque chose à l'intérieur de vous justement qui brille et qui vous pousse vers cette quête de sens et de vérité. Et ça, c'est peu importe le sujet concerné, mes amis, que ça concerne n'importe quoi dans votre vie professionnelle, personnelle, l'humanité, vos enfants. Voilà. Mais vous avez... Peu importe le sujet. C'est comme si vous aviez réalisé combien il était important de comprendre et d'appréhender le monde qui nous entoure. Donc, justement, que ce soit le comportement des êtres humains, les émotions que l'on ressent, mais que ressentent les autres, bien sûr aussi, le fonctionnement de notre société et tous les codes que nous pouvons avoir. On est vraiment en train de faire un bilan, là. Notre quête de sens, elle est tout à fait légitime et elle va de pair avec l'évolution à l'intérieur de chaque être humain. Parce que personne ne peut continuer d'agir d'une certaine façon indéfiniment, comme un robot, quoi, quelque part, s'il ne connaît pas la finalité à ce comportement. Et il faut aussi que, donc, la finalité soit importante. Donc, vous vous attachez à écouter les autres ou à prendre le temps d'analyser une situation et vous y mettez toute votre compréhension et votre noblesse de cœur pour y parvenir. Il est aussi important pour vous d'être reconnu en tant que personne qui fait preuve de belles qualités humaines. Voilà, l'envie de briller, d'être reconnu pour des bonnes choses. Vous avez vraiment envie de contribuer en vous tournant vers les autres. Voilà, je vous remercie, les amis. Tout se trouve dans la barre de description pour me rejoindre, pour vous abonner, pour liker, partager, me faire un don. Voilà, merci pour tout. Merci pour vos gentils messages. N'oubliez pas de commenter dans la barre de description pour me dire un petit peu votre retour par rapport à tout ça. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt et je vais aller profiter de mon anniversaire. Allez, bisous, les amis. Bye.